Tu m'as dit que tu apprenais le français à des étrangers, mais tu fais ça toute seule ? Non, j'ai réalisé que je pouvais trouver des appuis auprès de différentes personnes et dans différents lieux. Et en plus, les personnes elles-mêmes aussi ont beaucoup d'occasion de pratiquer la langue dans leur vie sociale. Donc en fait, ni eux ni moi, nous ne sommes seuls dans cette démarche. Donc vous n'êtes pas dans une démarche individuelle ? En fait, au départ, bien sûr, mon engagement est personnel. Mais je me rends compte que travailler à plusieurs, en concertation, et aussi savoir où et à qui demander de l'aide, tout ça, ça a vraiment enrichi mon bénévolat. Mais alors, comment tu as trouvé de l'aide ? C'est ça qui est bien, en fait, quand on appartient à une association. J'ai rencontré d'autres bénévoles, certains plus expérimentés, qui m'ont encouragée, voilà, et qui m'ont renvoyée vers des professionnels engagés, qui, eux, étaient prêts à répondre à mes questions. Et donc ces personnes, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ? Par exemple, elles m'ont conseillé sur des outils à utiliser, pour l'oral, pour l'écrit, et puis des outils que je pouvais trouver, par exemple, en ligne, sur Internet, ou bien aller en librairie, et aussi dans un centre ressource, ou bien dans une bibliothèque. Enfin, il y a foison d'endroits où trouver des outils, en fait. Mais du coup, tu travailles qu'avec des documents, genre méthode scolaire ? Pas du tout. Toutes les activités peuvent servir à l'apprentissage du français avec moi, ou tout seul, par exemple. Aller au cinéma, on peut y aller ensemble, ou bien visiter des lieux culturels, participer à des activités, du centre social, voilà. Mais avec toutes ces informations, comment tu t'es organisée ? Au début, bien sûr, j'ai fait comme je pouvais, je me suis débrouillée. Mais, en fait, ce sont vraiment les journées de formation particulière, spécifiques, qui m'ont fait avancer dans mes pratiques, dans mes habitudes. Et en plus, c'était l'occasion pour moi, c'est important, d'échanger avec d'autres bénévoles, et de découvrir d'autres équipes. Donc, si je comprends bien, le partenariat, c'est l'essentiel, pour ne pas rester seule et savoir sur qui tu peux compter. Voilà, exactement, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada